Coucou, c'est Ange Féminin Masculin 2 sur les Sims 2 pour la présentation de mon gros projet et au moment où je filme, on est le jeudi 31 mars et j'étais sur ce projet depuis le samedi 26 mars inclus. Voilà la présentation de Poudlard. Alors autant vous dire que là cette vidéo va être une vidéo exclusivement visite donc je fais déjà un tour du terrain. Donc évidemment chaque pièce est meublée et fonctionnelle. Alors c'est vrai que j'ai mis beaucoup d'arbres mais c'est pour le souci d'immersion puisque devant je m'en foutais un petit peu mais derrière vous voyez qu'il y a pas mal de balcons donc je voulais que quand on se pose je puisse avoir une vue avec les arbres quoi. Donc je me suis un peu basé sur on va dire le premier château des deux premiers films et puis après je l'ai un petit peu adapté à ma sauce mais donc vous pouvez reconnaître quand même que c'est la cour, la grande cour avec le bâtiment de la grande salle, la grosse tour au centre et les autres bâtiments sur le côté et j'ai quand même réussi à faire des sortes de, enfin des différences de niveau aussi pour que ça fasse pas genre blocos. Donc je suis assez content que moi donc allez on va commencer tout de suite. Donc ça fait un peu penser au pont dans les Harry Potter à partir du 3 dans les films. Voilà la cour. Donc je vous dis pas le bazar. Alors il y a, il y a donc un mur et il y a une deuxième après structure qui là est fait sans mur. J'ai juste mis des barrières invisibles pour pas que les Sims traversent mais c'est fait avec des petits rebords de bébés niche et avec des piliers et des arches que j'ai mis en mode move objects on avec bien sûr des petits arbres et j'ai rajouté du lierre avec un petit bassin. Encore une fois j'ai mis aussi des barrières invisibles pour pas que mes Sims se traversent mais de toute façon ils pensent pas qu'ils les traverseraient donc ici on va arriver. Donc on va rentrer tout de suite. Coucou la grande salle. Donc bien sûr je vais tourner dans tous les sens pour que vous voyez bien les pièces. Donc je vais être assez lent mais autant vous dire je vais prendre tout mon temps parce que vu comment je me suis fait chier. Donc il y a deux étages et j'ai placé un sol invisible sur lequel j'ai mis les bougies. Donc là évidemment c'était sûr ça allait être l'endroit bouffe. Ici une coupe qui fait un petit clin d'oeil à la coupe du tournoi des trois sorciers dans le 4. Là j'ai mis le chapeau pour faire penser au chapeau alors il lévite un peu mais c'est pas grave c'est ta gueule c'est magique. Et vous devez vous dire aussi que c'est bizarre de pouvoir avoir cet objet là alors que je suis sur un terrain communautaire. Mais j'ai fait aussi une arnaque pour pouvoir rendre les objets résidentiels disponibles dans les terrains communautaires parce que j'avoue pour la déco des fois c'est chiant. Je suis content de moi et là c'est pareil j'ai pris je sais pas combien de temps parce que j'ai fait des essais de papier peint pour que ça soit un peu proche des films. Et puis en même temps je me suis dit bon attends fais le aussi avec ta vision à toi mais je voulais une ambiance un peu chaleureuse. Et bien sûr vous avez pu remarquer que j'avais mis des tabourets qui est représenté par des couleurs différentes pour chaque maison. On avance parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir. Ici voilà hop une ouverture ici qui nous mène au jardin donc le petit tour du jardin avec la tour principale. Et donc dans cette tour dans chaque étage il y a trois salles communes. Une autre salle commune est représentée dans le dortoir parce qu'il faut bien un endroit pour dormir. Et on voit pas les intérieurs mais c'est pas grave je trouve ça plus sympa. Ici voilà encore un peu de décoration avec la vue sur les fameux sapins qu'on voit tout autour de Poudlard et un petit rappel à la forêt interdite. Et bien sûr les emblématiques serres donc on va rentrer dedans dans lequel donc il y a les potagers comme ça mes sims médiévaux et fantastiques pourront venir ici pour récupérer de la bouffe pour remplir leur frigo. Et aussi pour revendre la bouffe tout simplement pour avoir des soupes. Donc ici les plantes avec des plantes accrochées au plafond. Et j'ai mis ce petit mode que je vous ai présenté pour faire des poteries. Je trouvais que ça convenait bien à le mettre ici au final. Les serres sont fonctionnelles pour le potager mais aussi pour la poterie donc voilà. Et donc ici c'est pareil. Le potager aussi donc c'est des plantes tomates avec vous voyez là c'est différent là les plantes sont un peu différentes quand même. D'ailleurs derrière vous pouvez voir que j'ai mis ça pour cacher un peu la vue un peu misérable quand même. Et aussi parce que je trouve que ça convient bien à l'ambiance des serres. Voilà donc ici il y a un trou pour creuser comme ça ça me permet de pouvoir aussi gagner de l'argent en étant sur ce terrain. Autre que le potager et autre que les poteries. Et ici aussi pour gagner de l'argent c'est un nouveau mode que je vous ai enfin un nouvel objet qui rajoute des trucs intéressants. Ça permet de faire des pommes de terre. Je vous jure que c'est ça. Je l'ai testé et c'est vraiment ça. Et donc ces pommes de terre remontent un petit peu l'appétit. C'est pas ouf mais ça remonte pas trop mal. Je crois qu'il faut manger 3 ou 4 pommes de terre pour être bien rempli. Et ça se revend je crois 12 euros pièce un truc comme ça ou 15 euros pièce. Donc c'est pas énorme. Mais écoutez c'est sympa. On revient ici. On vient là donc là encore une fois il n'y a pas de mur du tout. Ce sont des barrières invisibles. Bah oui j'ai mis des barrières invisibles partout pour que les sims passent vraiment par l'entrée. J'ai aussi pensé aux PNJ parce qu'il faut que les PNJ utilisent toutes les pièces. C'est pour ça que j'ai mis des objets de distraction un peu partout. Comme ça ça force les PNJ un peu à se balader. Et j'ai fait deux phases de test. Et je peux vous dire que ça fonctionne vraiment. Les sims vont vraiment dans toutes les pièces. Donc c'est cool. Donc voilà. Très content de cette cour aussi. Je suis super fier de moi. Voilà. Encore une fois. Une petite séparation ici. Ah je crois que c'est pas éclairé là d'ailleurs. Bref. On verra bien. Voilà. Et donc ici il y a une première salle de classe. Qui est la salle de cours de McGonagall. Que j'ai voulu représenter comme ça. Comme ça aussi j'allais dire qu'il n'y a même pas de cheminée je crois dans la salle. Mais si si il y en a forcément une. On se rend pas forcément compte. Mais l'endroit n'est pas si restreint ici. On a l'impression que c'est très vite. Mais en fait pas tant que ça. Et aussi parce que c'est une salle où je veux que mes sims viennent justement. Vous pouvez voir. Que là il y a une boîte de mèches qui fait des étincelles. Et cette boîte là. N'est disponible que sur les terrains résidentiels. Là je me suis dit bon. Il faut que je trouve un moyen. Pour débloquer les objets résidentiels. Sur les terrains communautaires. Et en fait il y a juste un code. Je crois que je vous l'afficherai à l'écran. Une fois que vous avez tapé le code. Vous sauvegardez le terrain. Vous quittez le terrain. Vous revenez dessus. Et ça a pris en compte en fait le changement de type de terrain. Et donc pour moi c'est un peu une salle où les sims pratiquent la magie. Et donc c'est pour ça. Comme je trouvais que ça faisait un peu office de baguette magique ce truc. Je l'ai mis dans cette salle. Pour que ça fasse un petit peu genre un cours de magie quoi. Et ça fait office de distraction. Parce qu'il y a zéro télé. Donc faut bien que les sims se distraient de différentes manières. Ça a été un des plus simples à construire. On va aller dans les autres pièces. Ce couloir. Là franchement je trouve qu'on s'y croirait. Je trouve vraiment qu'on s'y croirait. On va continuer avec les salles de cours en allant ici. Alors. Petite arnaque. Vous pouvez voir que j'ai pas voulu fermer la cour et faire une cour avec les murs. Parce que vous savez très bien que dans les Sims 2 quand on ferme une pièce. Elle s'assombrit. Donc j'ai fait une arnaque. J'ai mis des pans de murs de bébé niche. Dont j'ai trouvé le recolores pile poil qui correspondait à mon papier peint. Et du coup j'ai fait un faux couloir. C'est pour ça que le couloir là est très éclairé par rapport à ici. Parce qu'en fait c'est... On est dehors quoi. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que ici c'est pareil. Voyez. C'est un faux couloir en fait. C'est pas du tout un mur. C'est juste un pan de mur de bébé niche. Ici. Il y a plein de fenêtres. Et là. Si j'avais mis un mur. Ça aurait été considéré comme une pièce. Et donc on n'aurait pas eu la lumière naturelle. Et donc ça aurait été chiant quoi. Et ici on se retrouve donc. Dans la salle de potions. Avec deux objets d'interaction pour se distraire. Donc comme vous pouvez voir l'échiquier. Je ne savais pas où le mettre ailleurs. Et je trouvais qu'il fallait quand même le mettre. Parce que je voulais qu'il y ait plusieurs types de distractions quand même. Autres que la baguette magique. Même si on verra. Si je ne vais peut-être pas en mettre ici aussi des baguettes magiques finalement. On verra. On verra bien. Avec donc aussi la baratte. C'est un objet qui permet aussi de remonter la distraction. Mais qui permet d'avoir du beurre. Et que je peux revendre après. Donc il y a vraiment plein de moyens de gagner un peu d'argent sur ce terrain. C'est pour ça que je le trouve vraiment cool. Et intéressant pour mes familles RP fantastiques et médiévales. Et donc forcément des lumières aux couleurs vertes de Serpentard. Puisqu'on se souvient que Rogue est le professeur principal de la maison Serpentard. Donc c'est pour ça que je voulais un petit rappel. Avec plein de petits détails. Je n'ai pas mis d'OMSP pour le coup. Donc j'ai juste utilisé les slots des comptoirs pour mettre les objets dessus. Ce n'était pas une cheminée. C'est à la base une sorte de gazinière. Ça fait office de gazinière ce truc. Donc voilà. La salle des potions. Donc on revient. On vient là. Et là donc on emprunte encore un autre couloir. Qui nous mène aux toilettes de Mimi Géniard. Les toilettes du deuxième étage qui se trouvent au rez-de-chaussée. Ouais bah on fait ce qu'on peut. Oh je suis à 25 FPS. J'imagine même pas s'il y avait eu des Sims et que j'aurais été en mode vie et la laisse tomber. Ah là c'est obligé que je vais mettre ce truc là. Alors je crois que j'avais trouvé des recolors de ces toilettes. Mais bon ça ne me gêne pas vraiment là. Que ce soit comme ça honnêtement. Bon on n'est pas 2-3 trucs près. Là c'est pareil. C'est des arches qui sont des objets. Avec les recolors des bébés niches. Et que j'ai mis là pour que ça fasse un peu moins abrupte. Comme changement de pièce. Et parce que ça me faisait aussi un peu penser au film. Ici vous pouvez voir qu'il y a une toilette qui manque. C'est pas un oubli de ma part. C'est fait exprès parce qu'il y a le téléporteur. Vous savez le fameux téléporteur que j'ai utilisé pour faire l'espèce de faux ascenseur que j'ai fait sur le terrain sportif. Et en fait j'en ai mis un aussi dans la salle des potions de Rogue. Je l'ai mis là justement. Je ne vous l'ai pas dit mais je l'ai mis là. C'est pour ça que l'endroit est vide. Je l'ai mis juste au milieu. Mais en fait ça mène à un étage. Voilà ça mène à un couloir ici. Et on verra où ça mène plus tard. Parce qu'en fait j'ai voulu faire en sorte que tout se rejoigne. Pour pas que les PNJ non plus se bloquent. Parce que vous savez à quel point les Sims peuvent être cons dans le déplacement. Les PNJ. Donc c'est pour ça. Je voulais que les Sims ne se bloquent pas. Donc on va aller à l'étage. Et on se trouve ici. Voilà. La salle de bain des préfets. Encore une fois. Très content de moi. avec ici deux espaces douches. Voilà. Très simple aussi. Je ne voulais pas faire autre chose ici. C'est vraiment là. Ici en fait en bas c'est les toilettes. Et en haut c'est l'espace baignoire et douche pour se laver. Voilà. Et alors ça cet espace là je suis trop content de moi. Parce que vraiment je trouve qu'on reconnaît bien l'endroit quoi. Donc voilà. Très content de moi encore une fois. Très simple. Mais très fonctionnel aussi quoi. Et donc là. On arrive sur un couloir étroit comme mes fesses. Le couloir qu'on a vu tout à l'heure. Et qui mène en dessous à la salle des potions. Et là ici. Ça mène à un dortoir. Estampillé. Serre d'aigle. Evidemment. Le château n'est pas non plus ultra grand. Puisque c'est une version réduite de Poudlard. Soit je voulais faire un dortoir général. Avec des lits de chaque couleur des maisons. Ou non non. Je vais plutôt faire un thème directement. Donc c'est pour ça que j'ai pris. J'ai pris Serre d'aigle. Parce que c'est du bleu. Et que j'aime le bleu. Et puis de toute façon. Si j'étais dans Poudlard. Je voudrais être dans Serre d'aigle. Pourquoi j'ai fait aussi ce projet là ? Parce que j'étais tombé sur une vidéo. Vendredi ou jeudi dernier. De Hogwarts Legacy. Et là je me suis dit. Oh punaise. Mais ouais. Mais vraiment. Vivement qu'il sorte ce jeu. Même si à mon avis. Il faudrait encore une machine de guerre. Pour le faire tourner. C'est sûr. Mais vraiment j'en peux plus. Et là je me suis dit. Vas-y. Depuis le temps que j'y pense. Je vais me faire mon Poudlard à moi. Et voilà ce que ça donne. C'est pas très grand. Mais je l'ai pas testé pour le coup. J'ai pas testé les lits. Mais écoutez. Je les ai placés de sorte que ça n'y ait pas de problème. En tout cas il peut y avoir 4 Sims dans cette pièce. Donc c'est pas mal. Et donc on continue avec les salles communes. En passant ici par la passerelle. Voilà qui mène à la tour. Vous voyez il y a vraiment. Chaque lieu est vraiment relié quand même. Plus ou moins. Pour que les Sims nous soient obligés de toujours sortir d'un endroit. Etc. Ils peuvent vraiment se balader partout pour aller à un endroit quoi. Puis ça force aussi les PNJ à se balader. Qui mène à la mini salle commune des Gryffondor. Très content de moi aussi. Parce qu'on reconnaît quand même vachement bien. Enfin c'est pareil. J'ai passé 3 heures aussi. De changer le papier peint. Le sol. Je vous dis pas le nombre d'heures rien que sur les papiers peints et le sol. Pour ce terrain. Vraiment. Je n'arrêtais pas de changer. Un coup je prenais un autre papier peint. Un coup ce papier peint je le mettais ailleurs. Puis je le remettais. Oh là là. Mais je perdais la boule. Je perdais la boule. Et donc. Il y a un téléporteur ici aussi. Qui se trouve juste en dessous du cadre là. Qui mène à la salle commune. De Serpentard. Alors. Comme je vous ai dit. Je veux que chaque pièce soit fonctionnelle. Donc vous avez compris qu'en haut. Il y avait. C'était un espace lecture. Puisqu'il y avait les bibliothèques. Et ici. Non seulement c'est un espace lecture. Puisque vous voyez qu'il y a. Une petite pile de livres là par terre. Qui fait office de bibliothèque. Mais il y a aussi un autre objet dans la salle. Que vous avez peut-être remarqué. Qui est cette espèce de pupitre. Et en fait c'est un objet qui permet d'augmenter le charisme. Et je l'ai testé. Et ça fonctionne. Les Sims ne sont pas gênés. Je trouve qu'on reconnaît bien quand même la salle des Serpentards. Déjà. Pareil. À la base j'avais mis des papiers peints avec le mur. Vous pouvez voir que j'avais mis ce mur là partout. Puis après je me suis dit. Non non non. Tant pis. Il faut que je mette du verre partout. Parce que je vais mettre les meubles plus sombres. Pour que ça fasse penser aussi au film. Et puis pour ça être plus sympa. Et je vais rappeler le verre avec des objets. C'est pour ça que j'ai mis une petite plante quand même. Une petite fleur. Et après j'ai mis encore une fois le rappel des bougies qu'on retrouve chez Rogue. Et après j'ai mis encore un autre cristal. Comme on a pu le voir dans la salle des potions. Le cristal violet. Là j'ai mis un autre cristal. Et là un petit globe aussi. De la décoration. Avec un miroir. Bon je vous avoue que pour le charisme. J'irai dans les toilettes de Mimi Géniardin. C'est juste pour de la déco. Et puis pour agrandir un peu la pièce. Puisque c'est un peu petit quand même. Et donc bien sûr. On va à l'étage. Et donc bien sûr. Vous vous en doutez. Au troisième étage. C'est Poufsouffle. Comme si on était un sims. Et voilà. Alors là oui. C'est le toit. C'est un objet en fait. Et je ne pensais pas qu'il prenait autant de place. Mais donc c'est pas très grave. Et donc voilà. Poufsouffle. Avec forcément une petite plante. Un petit tournesol. Et puis des couleurs jaune. Et marron. Donc une couleur un peu plus. Une ambiance un peu plus nature quand même. Et un peu plus. Pas un peu baba cool. Mais un peu plus cool. Un peu plus fun. Avec des poufs un peu partout quoi. Enfin je trouve qu'on reconnaît bien. Même le papier peint. On reconnaît bien quand même. On reconnaît bien les salles communes. Je trouve quand même. D'ailleurs si on fait une vue découpée. Pour qu'on se rende un peu mieux compte. Voilà. Je vais doucement. Parce que je veux vraiment. Que vous preniez le temps de voir les choses. On descend ici. Voilà. Voyez. Tout est fonctionnel. Et les Sims ne se bug pas. Et c'est super quoi. Vraiment je suis content. Après vous savez comment ça se passe. Les Sims. Souvent ils sont presque. Entre 8 et 9. Sur le terrain communautaire. Donc ils ne sont pas non plus hyper nombreux. Donc il y a quand même peu de chance. Pour que les Sims. Passent son temps à se cogner. C'est pareil. Il y en a qui pourront très bien. Peut-être lire un livre. Soit dans la salle commune de Gryffondor. Ou de Poufsouffle. Ou de Serpentard. Je ne sais pas. Et d'ailleurs même moi. Je me suis dit. Selon le Sims que j'amène. Si c'est par exemple une sorcière. Je pense que je la ferais lire. Un livre. Dans la salle commune de Serpentard. Si j'ai un magicien. Je le ferais lire. Soit chez Gryffondor. Soit chez Poufsouffle. En fonction aussi de mon RP. Sur les familles que je fais. Voilà. Ça me laisse aussi une possibilité. C'est aussi le moyen de. Que les PNJ ne se bloquent pas non plus quoi. Et voilà. Ce que ça donne. Voilà. Et donc voyez. Finalement encore une fois. Des mini espaces. Mais encore une fois. Grâce au Snap. Et au Move Objects On. C'est nickel. Et puis il faut être honnête. J'ai préféré. Privilégier la fonctionnalité. Et le. Et l'utile. Que la décoration. Parce que j'aurais pu mettre un étage. Carrément avec plein de. Plein de. Plein d'escalier. Mais là on aurait perdu un peu. En cohérence. Et en. En esthétisme quoi. Donc ça me gêne pas. Écoutez. Au bout d'un moment. Ça me gêne pas là. Ce truc vertical. Oui. Comment ils vont à l'étage. Dans la vraie vie. On peut faire des escaliers. Tout minuscules. Tout petit. Qui mène à un étage. Dans les Sims. C'est tout un bordel. Donc c'est pas grave. Là maintenant. Je me. J'hésite que c'est pas grave. Voilà. Et franchement. Quand je. Regardez. Quand je. Je vois les décos que je fais. Je trouve que ça vaut le coup quand même. De faire ça. Bon. Voilà. Merde à la fin. Et donc. Ici c'est un objet. Et. Ces fameux toits. Ce sont des objets aussi. Qui viennent d'un pack. Demeur de rêve. Qui avait été adapté. Pour le jeu de base. Et donc je trouvais que c'était nickel ça. Et après. Ça au dessus. C'est un sol. Que j'ai mis en étant au quatrième étage. Et quand même. Petite. J'ai fait encore un petit oubli. Mais on va repasser par. Serre d'aigle. Mais du coup. Ici aussi. On peut aller à. En hauteur. À l'étage. Qui mène à une porte. Qui mène sur les toits. Et là. On peut faire de la logique. Avec. Des télescopes. Et ça c'est juste de la déco. Il n'y a rien. Il y a des différences de niveau. Même ici. Là. Et tout. Il y a des différences de toit. Enfin vraiment. Je suis. Mais. Hyper fier de moi. C'est un truc de malade. Alors. Pour vous montrer un peu plus. Voilà. Et vous pouvez voir. Que toutes les zones là. Qui sont hyper éclairées. Parce que là. Forcément. C'est des plafonds. Ce sont des zones. Donc. D'extérieur. Donc. Vous pouvez voir. Que si j'avais voulu relier. Ça. Par des murs. Toutes les fenêtres. Qui avaient été ici. Elles auraient manqué. De lumière naturelle. Et ça n'a pas été cool. Et je trouve que ça le fait très bien. Alors. Bien sûr. Vous vous en doutez bien. J'ai mis des barrières invisibles. Pour pas que mes sims se barrent. Donc. Pour vous montrer quand même. Un petit peu. Le bazar aussi. Ça c'est pareil. C'est des éléments que j'ai mis. Un par un. Vous voyez. A chaque étage. Donc ça. Pareil. Je vous ai dit. C'est l'objet. Je peux vous montrer aussi. Alors là. Voilà. Comme je vous montrais. Regardez les objets. Un par un. Voilà. Des bébés niches. Là. Partout. Et là. C'est pareil. Vous pouvez voir que tous les rebords. C'est différents rochers. Ça c'est pareil. C'est super. D'ailleurs. Quand on se met en vue sans la grille. Ça le fait bien. Et donc. Du coup. On va aller ici aussi. Tiens. Il y a une petite passerelle là. Voilà. Ah oui. Et puis. En plus. Encore une fois. Le lieu fonctionnel ici. Pourquoi ? C'est là où je mettrai mon chevalet. Et oui. Le fameux chevalet. Pour faire mes peintures. Euh. Bien sûr. La prochaine vidéo qu'on fera ensemble. Alors. On le fera avec la famille. Encore une fois. Je vais mourir. Il me sert un peu de famille test au final. Pour les terrains communautaires. Ça rend tellement bien. Vraiment. Même de l'extérieur. Je trouve que je me suis bien débrouillé. Ça ressemble à quelque chose. Et là. Je trouve que. Que j'ai vraiment bien réussi mon coup. Ça rend. Super bien. Vraiment. Donc. Je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. Et. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Avec la famille. Je vais mourir. Qui visitera. Le terrain. Et qui pourra. S'amuser. Bisous.